Bonjour, et bien aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Bushwick. Bushwick on a déjà vu quand on a parlé de Glastonion avec Dave Bautista et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ce film là. Donc il y a Dave Bautista, spoiler. En tant qu'acteur nous avons Arturo Castro qui a joué en 2017 dans Bushwick, c'est son premier film. On le retrouve dans le film Le Menu dont on a déjà parlé. Et en 2023 il va jouer un remake de Roadhouse et je sais pas trop quoi en penser, on verra quand ça sortira. La crise aux côtés de Dave Bautista c'est Brittany Snow. Alors je commence par un plaisir personnel. En 1995 elle a doublé un dessin animé qui s'appelle Si tu t'en oreilles des studios Ghibli, voilà, elle faisait une voix et voilà, plaisir personnel. Elle fait pas grand chose et elle joue en 2005 dans Baby Sitter. C'est le flic à la maternelle de Vin Diesel en fait. En 2008 elle obtient son premier rôle dans Finding Amanda. 2017 à Bushwick. Et en 2022 elle joue dans le film Serpent et le X. Voilà pour les principaux acteurs. Ensuite il y a Dave Bautista dont j'ai déjà parlé dans Gersonion. Alors Dave Bautista c'est un catcheur qui a joué en WWE. Il obtient son premier titre en 2005. En 2006 il joue dans un film, enfin il joue un petit rôle dans un premier film, Mon Vrai Père et il joue le rôle d'un catcheur. J'accélère en 2012 il joue dans Scorpion 3, un film avec plein de muscles. En 2012 il a un rôle un petit peu plus sérieux dans L'Homme au point de fer Aux côtés de Russell Crowe et de Lucie Yu. En 2013 il a un rôle de second couteau dans Riddick de David Tawie. En 2014 on connaît pour son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie. En 2017 il joue un rôle dans 007 James Bond de Spectre de Sam Mendes dont on a déjà parlé. Sam Mendes, 007. En 2016, un petit plaisir personnel, il joue dans un des remakes de Kickboxer. Donc il y a eu deux remakes de Kickboxer. Il joue le rôle du méchant, Tonpo. Et voilà, j'aime bien. C'est vraiment honnêtement un vrai bon film. Le premier et le deuxième sont vraiment très bons. Et en plus il y a un genre Saint-Pierre dedans. En 2017 dans Les Gardiens de la Galaxie 2. En 2017 dans Bushwick dont on va parler. En 2017 il croise Denis Villeneuve pour le remake de Blade Runner. En 2018 il jouera dans Avengers 3. Mais surtout il jouera dans Hôtel Artemis. Aux côtés de Jodie Foster et de Zach Kintos. Et c'est vraiment un film sympa. Je vous le conseille de le voir. Moi je l'aime beaucoup. C'est un plaisir coupable. En 2019 il jouera dans Avengers 4. En 2021 il jouera dans un film de Jack Snyder. Army of the Dead. Donc il a annoncé la couleur. C'est une armée de morts, une lente, de zombies. Et il est pas mal. Finalement je l'ai bien aimé. C'est un film de genre. En 2021 de nouveau Denis Villeneuve dans Dandune. Il jouera le rôle du méchant Rabanne. En 2022 un petit rôle dans Thor 4. Et en 2022 Glassonion. Mais surtout 2023 il jouera dans Knock in the Cabin. Et on le connait aussi un petit peu pour son rôle dans la série 6. Voilà c'était pas trop long. Pour une fois il n'y a pas trop d'acteurs. La présentation va être pas trop longue. Le film de quoi ça parle ? Et bien c'est un film sympa qui parle d'une peur américaine. D'une insurrection. C'est une séparation des Etats-Unis dans des séparatistes. Ça se passe à Bushwick. Un quartier de Brooklyn. Qui est un quartier de New York. C'est un district de New York. C'est plein d'institutions ouais. Donc il y a New York. Dans New York il y a plein de grands quartiers de district. Il y a Brooklyn. Dans Brooklyn il y a Bushwick. Ah et c'est un quartier un peu de cutéreux. On va dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'armes aux Etats-Unis. Et là il y a beaucoup d'armes à Bushwick en fait. Et donc voilà. Il y a des séparatistes qui veulent faire un coup d'Etat. Et bah ils se retrouvent à Bushwick. Et Bushwick c'est un quartier chaud. On va dire ça comme ça. Et du coup ça se passe pas comme ils avaient prévu. Il y a des bâtissages qui sont toujours embarqués là-dedans dans cette histoire-là. À fuir les séparatistes. À essayer de retrouver l'armée de congrégation. L'armée confédérée. L'armée de l'Etat. Des Etats unis. Et voilà. Ils sont en train de fuir. Ils se baladent dans le quartier. Poussuit par des gens qui veulent leur faire leur peau. Ils rencontrent des personnes. Et c'est très très sympa. C'est vraiment filmé caméra au point. Très proche. Du coup parce qu'on n'a pas la possibilité de faire des grands décors. De filmer des grandes rues. Parce qu'il n'y a pas la thune. Et bien quand on n'a pas la thune on est créatif. Et c'est très créatif. Voilà. Et je vous conseille vraiment de le voir. C'est un homme qui est très sympa. L'histoire elle est bien faite. C'est pas une histoire dont on s'attend à voir aux Etats-Unis. C'est justement un petit film indépendant. Donc qui peut se permettre des libertés. Qui ne peuvent pas se permettre des films américains ou hollywoodiens. Avec un gentil et un méchant. Une histoire et un machin. Et du coup l'histoire est beaucoup plus colorée. Beaucoup plus nuancée. Beaucoup plus subtile. Et voilà. J'espère que j'ai été à Santa Clausius pour vous donner envie de le voir. Parce qu'il est vraiment très sympa. C'est pas un grand film. C'est pas un blockbuster. Justement c'est un film indépendant. Et c'est pour ça qu'il est bien. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Au revoir.